Salut à tous et bienvenue sur LDDJ E2M. Aujourd'hui nous sommes le 27 avril 2021 et on va commencer par l'inversaire. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Coré Harrison est né en 1983 de ce jour. Ah bah oui, vous savez c'est celui qui joue dans The Pond Star. Nous avons également Anne-Charlotte Pontabrie qui est né en 1974. Jean Le Cam, yes we come ! Ah, le célèbre navigateur français qui a fait le Vendée Globe. Quatrième au Vendée Globe. Il est né en 1959 et comme il dit toujours, alors c'est quoi son truc ? Ah oui ! Non, je ne sais plus. Ah si, bien dire fait rire, bien faire fait taire. Sinon, 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 Michel Delbar est né en 46. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas, elle se l'est dit non ? Ariel Dombas, 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 on va dire. Elle est né en 53. Voilà, voilà, ça va être rapide parce qu'il n'y a pas de journée internationale. Mais voilà, pour une fois, ça faisait longtemps. Sinon, dans les actualités, ah si, dans les Ardennes, il y a un propriétaire de bar qui a construit une rampe pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder au bar. Il l'a fait en Lego. Il a mis pas moins de 15 000 briques de Lego. C'est cool, c'est bien. Sinon, bah tiens, en parlant de Lego, pareil, il y a un Nantais qui a reproduit... En fait, non, je ne sais pas si c'est un Nantais d'ailleurs, c'est que ça se passe à Nantes, mais c'est peut-être pas un Nantais. Donc, il y a un homme, on va dire, un Français, ça c'est sûr, qui a reconstitué l'éléphant de l'île, l'éléphant de l'île quoi, l'articulé. Bah pareil, il l'a fait en Lego, mais avec 3300 pièces de Lego seulement. Sinon, il y a un espèce de Robinson Crusoé, en fait, un Italien qui a vécu tout seul sur une île pendant 32 ans, l'île des Sardaignes. Je ne sais pas pourquoi, il est contraint de quitter son île. Voilà. Le pauvre. J'espère qu'il l'emmènera vendredi avec lui. Et sinon, avant un déménagement, il y a des propriétaires d'une maison qui fouillent la maison pour savoir s'ils n'ont rien oublié. Ils trouvent un trésor de 38 000 euros dans le grenier. Sympa. Je pense que ça rembourse largement les frais de déménagement. Beau boulot. Ah si, à Marseille, il y a un cycliste qui grimpe 21 fois exactement le col de la Gineste, ce qui représente l'équivalent de l'Ascension du Mont-Blanc. Bravo. Après, ce n'est pas marqué s'il l'a fait d'un coup. Si ça se trouve, il l'a fait une fois tous les ans, une fois tous les mois. Bref. Bon, sinon, voilà. C'était les principales actualités du jour. Au 3-1-23 quand même. Bon, écoutez, on souhaite la Sainte Zita et on se retrouve demain. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada